Cette voiture ou la laissance, elle est donc tout à fait éligible à la prime à la conversion. Comme tout diesel d'avant 2001 voire 2006. Cette prime à la conversion vise à éliminer les vieux véhicules polluants en renouvelant le parc automobile par des voitures plus jeunes. On peut aller chez son concessionnaire, acheter un nouveau véhicule et puis on peut aussi acheter un véhicule d'occasion à son voisin. Et là, il faudra effectivement aussi se débarrasser de son véhicule dans un centre agréé, un centre de véhicules hors d'usage agréé et envoyer sur un site internet les documents qui prouvent que votre véhicule a été détruit, que vous en avez acheté un moins émetteur, donc moins polluant et que votre véhicule était en état de marche et était assuré. Malgré une certaine complexité du dispositif voulu par Nicolas Hulot, la concessionnaire de Guadeloupe se dit prêt et semble optimiste quant à l'avenir. C'est un peu complexe parce qu'il y a des notions de fiscalité qui vont rentrer en jeu selon que le ménage soit imposable ou pas. C'est-à-dire qu'il aura une prime plus ou moins importante selon qu'il soit imposable ou selon qu'il ne le soit pas. C'est notre métier, on est toujours à la page sur le plan de l'actualité automobile et de la fiscalité. Encore une fois, c'est une très bonne chose pour tout le monde, pour les concessions automobiles, pour les particuliers. C'est une incitation à renouveler son véhicule, à bénéficier d'une prime pour pouvoir l'acheter à nouveau. Voilà, donc on est prêt à la mettre en œuvre dès maintenant. Si vous ne passez pas par un concessionnaire, la démarche est individuelle via Internet www.primalaroconversion.gouv.fr. Tout un panel d'informations vous sera par ailleurs donné. Merci. 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 Merci.